2ème objectif, le métabolisme des urines et physiopathologie des hyperuricémies on va vraiment parler de métabolisme donc il y a tout ce métabolisme qui est à rappeler je suppose tout ce qui est hyperuricémie c'est plus facile pour vous puisque de toute façon vous êtes en contact avec cette partie clinique donc je pense que la difficulté c'est essentiellement là et je vais répondre donc à chacun des objectifs tout d'abord, premier objectif quantifier la structure du noyau d'urine et décrire en même temps donc les dérivés puriques alors déjà j'en ai un petit peu parlé la fois dernière structure du noyau purique alors le noyau purique c'est un noyau complexe qui contient en fait 2 hétérocycles 2 hétérocycles, un noyau à 6 côtés et un noyau à 5 côtés donc le premier noyau à 6 côtés c'est ce qu'on appelle un noyau pyrimidique vous vous rappelez un tout petit peu des bases pyrimidiques vous vous rappelez les bases pyrimidiques c'était ça uniquement moi c'est issu de ce qu'on appelle des noyaux pyrimidiques le deuxième noyau étant un noyau chimiquement parlant c'est un noyau imidazote 2 hétérocycles qui comportent des azotes c'est pour ça qu'on parle de après on va parler de base azotée base purique donc voilà le noyau pyrimidique qui est numéroté selon la nomenclature officielle en partant de l'azote numéro 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 sens inverse des aiguilles du monde après 7, 8, 9 dans le sens des aiguilles du monde voici le noyau pyrimidique décrit quels sont les dérivés pyriques à partir de ce noyau chimique et bien les dérivés pyriques essentiellement ce sont des bases pyriques à partir de ce noyau on va décrire les bases pyriques qui font partie des dérivés pyriques la première de ces bases c'est celle qui porte un groupement amine sur le carbone numéro 6 vous avez une fonction amine donc vous voyez donc on a la 6 amino pyriques qui n'est rien d'autre que l'admine et vous voyez donc vous voyez dans les bases pyriques beaucoup d'atomes d'azote c'est pour ça qu'on parle de base azotée admine, le premier dérivé pyrique en fait qui est une base pyrique base pyrique parce qu'on va le retrouver dans les nucléotides le dérivé c'est-à-dire tout ce qui est molécule qui dérive de ce noyau pyrile les bases pyriques étant des dérivés pyriques le deuxième dérivé pyrique est encore une base pyrique celle qui porte un groupement amine pardon, un groupement amine sur le carbone numéro 2 et une fonction oxy sur le carbone numéro 6 oxy ou 7 2 amino 6 oxy pyriques c'est ce qu'on appelle la guanine voici des bases pyriques c'est important puisqu'on va les retrouver dans la constitution de n'importe quel nucléotide un nucléotide évidemment faisant partie de la composition de tout ce qui est acides nucléiques ADN et ARN voilà donc des bases pyriques dérivant du noyau pyrique d'autres dérivés pyriques sont connus également qui ne font pas partie de la structure des acides nucléiques sauf peut-être celui-là et parmi ces dérivés il y a un DLD qui comporte un groupement oxy sur le carbone numéro 6 on parlera de 6 oxy puriques un seul groupement oxy cela s'appelle l'hypoxantile hypoxantile un seul groupement oxy alors je vous ai dit que c'est un dérivé purique et c'est vrai que c'est une base purique effectivement puisqu'elle constitue la structure d'un nucléotide qui est spécifique enfin qui est spécifique que l'on retrouve dans l'ARN de transfert essentiellement pas en grande quantité mais en tout cas c'est une base que l'on retrouve dans l'ARN qui peut transfert hypoxantile premier dérivé purique de cette série-là deuxième dérivé purique c'est la présence sur le noyau purique de deux fonctions oxy une en deux une en six on parlera de deux six dioxy purique ceci donc correspond à la xanthine hypoxantile et xanthine la différence qui pose c'est qu'il y en a un seul xanthine il y a deux et enfin le dernier dérivé purique connu dans la série donc c'est celui qui comporte trois groupements oxy trois fonctions oxy deux six huit trioxy purique ce n'est rien d'autre que l'acide purique voici donc les dérivés puriques les basses puriques carinine et guanine les autres dérivés hypoxantile xanthine et acide purique vous voyez qui ne comporte que des fonctions oxy tout simplement un c'est l'hypoxantile deux c'est l'axanthine et trois c'est l'acide urique alors ça c'est pour répondre à l'objectif maintenant comment un petit rappel de nomenclature parce que de toute façon on en aura besoin comment constituer un nucléotide et d'abord pour voir comment constituer un nucléoside tout d'abord un nucléoside est constitué j'ai déjà rappelé de l'association d'une base purique avec un os os ribos ou des oxyribos alors la liaison notée la liaison justement entre la base le dérivé purique et l'os c'est une liaison de nature provalente n-osidique on l'appelle également n-glyco-osidique c'est une liaison qui implique l'azote numéro 9 et le carbone 1 ou 1 prime de l'os liaison qui implique l'azote numéro 9 voilà ce qu'il faut retenir au niveau de la base la nomenclature était importante ça c'est ce qu'on appelle le nucléoside pour faire un nucléotide et bien il faut rajouter un phosphate sur le carbone en 5 prime pour faire la structure d'un nucléotide alors en partant de ça comment on va appeler les différents nucléosides et nucléotides parce que on en aura besoin alors l'adénine quand la base est l'adénine le nucléoside correspondant s'appellera adénosine le nucléotide correspondant avec un phosphate s'appellera adénosine monophosphate ou ANP on l'appellera également acide adéninique acide adéninique il faut bien préciser ce caractère acide si c'est la guanine si c'est la guanine le nucléoside guanosine le GMP étant le nucléotide l'axanthine vous aurez l'axanthosine le XMP le nucléotide correspondant et enfin la l'hypoxanthine donnera un nucléoside tu changes le nom on va parler d'inosine et le nucléotide correspondant s'appellera on s'écrira INP voici les différents nucléotides dont la base est un dérivé plurique et donc le métabolisme va porter sur ces différents nucléotides qui constituent n'importe quel acide nucléique mais vous savez également les nucléotides jouent d'autres rôles que simples constituants des acides nucléiques ils peuvent jouer le rôle de réservoirs d'énergie ATP GTP des secondes messagers intracellulaires l'AMP cyclique ou GMP cyclique ça peut jouer le rôle de cofacteur dans les enzymes NAB FAD des effecteurs allostériques etc. donc les nucléotides sont fondamentaux et participent pratiquement à tous les métabolismes donc leur synthèse est importante et elle est au corps même de la cellule qui doit savoir les synthétiser alors ce rappel étant fait maintenant décrivons le métabolisme lui-même et parlons de sa régulation comment peut-on réguler un le métabolisme dépuré alors dans le métabolisme il y a toujours des parties une partie de synthèse une partie de dégradation anabolisme catabolisme donc voilà les deux parties qu'il faut voir et leur régulation principalement la biosynthèse de la des des purines se fait de deux manières une première voie principale qu'on appelle la purinosynthèse dénovo dénovo parce qu'elle se fait avec à partir de précurseurs et de molécules simples c'est la voie principale la deuxième voie est une voie secondaire dite voie de récupération parce qu'elle permet de récupérer tout ce qui est base libre tout ce qui est nucléoside pour pouvoir faire des nucléotides pour pouvoir constituer des nucléotides donc cela est une voie secondaire qui est importante parce qu'elle permet de récupérer tout ce qui provient de la dégradation des cellules des tissus l'alimentation tout cela donc peut apporter des éléments importants par exemple l'huile des purines ça peut apporter des nucléotides et aussi peut permettre la synthèse de nucléotides de la récupération ou de le recyclage du voie de recyclage comment se passe la pomosynthèse et comment se passe la récupération c'est ce qu'on va voir sachant que la voie la synthèse en fait de ces purines normalement mais tous les tissus savent faire la purine de synthèse presque tous pas tous presque tous savent faire la voie la purine de synthèse des nucléotides sauf que cette voie est beaucoup plus active au niveau du foie donc c'est au niveau c'est le foie qui va synthétiser activement ces purines cette purine de synthèse à exception en fait de quelques tissus que l'on va voir alors cette voie c'est une voie qui se passe à partir de molécules simples on l'appelle précurseurs simples et qui se passe selon une voie complexe la voie est complexe les molécules qu'elle utilise sont simples les précurseurs sont simples elle comporte 11 réactions mais je pense qu'on vous posera pas la question sur les 11 réactions parce que c'est vraiment de c'est l'affaire des spécialistes c'est parfois un peu compliqué les enzymes sont parfois un peu difficiles à retenir donc je me contente de donner deux les deux premières étapes vous allez comprendre pourquoi le reste je pense que je n'ai jamais posé une question sur ça et les collègues ne posent pas de question sur ça bien alors partant la première réaction la première réaction qui va nécessiter la purine de synthèse va nécessiter du ribose activé tout de suite ce qui va intervenir c'est un os un ribose sous forme activée qu'est-ce que ça veut dire un ribose activé ? ça veut dire qu'on va déjà partir de une molécule de ribose une molécule de ribose qui porte déjà un phosphate en 5' un phosphate en 5' je donne les noms mais je pense que les formules ne sont pas à connaître c'est juste pour mémoriser on part de ribose 5' phosphate donc un ribose avec un phosphate sur le carbone 5' et cette molécule va fixer deux autres phosphates elle va les fixer où ? elle va les fixer ici en 1' et donc c'est cette réaction qui permet d'activer le ribose regardez ce qu'on obtient on fixe deux phosphates sur le carbone 1' en présence de quoi ? en présence d'ATP c'est l'ATP qui fournit les deux phosphates les voici possibles et lui se transforme en 1' on synthétise une molécule qui contient un phosphate en 5' un pyrophosphate en 1' sur un ribose cela s'appelle la phosphoribosyl pyrophosphate ou PRPP PRPP pour phosphoribosyl pyrophosphate l'enzyme qui réalise ça c'est une PRPP synthétase elle synthétise le PRPP c'est une PRPP synthétase qui nécessite du magnésium pour être active donc voilà une première réaction qui permet d'activer le ribose sous forme PRPP et c'est comme ça que le ribose va intervenir lors de la pyrosynthèse parce que c'est cette la molécule a été ainsi activée la réaction donc qui est importante parce qu'elle permet de synthétiser le PRPP réalisé grâce à la PRPP synthétase la PRPP synthétase est importante parce qu'elle est la cible de régulation elle va être régulée et sa régulation va comment dire la conséquence aura son contrôle permettra de réguler toute la voie deuxième importance c'est que le PRPP donc c'est une synthèse qui se fait dans le voie dans les foires je viens de dire et que ce PRPP est une molécule qui est riche en énergie cette liaison est très riche en énergie c'est pour ça qu'on active le ribose pour qu'il apporte suffisamment d'énergie à la suite pour la suite des réactions première étape synthèse du PRPP le PRPP sa concentration dans la cellule est importante parce qu'il participe à la synthèse des nucléotides puriques mais également à la synthèse des nucléotides purimédiques pour avoir une compétition pour l'instant nous on en a besoin pour la suite et la suite des événements c'est quoi ? il faut que ce PRPP choisisse de s'engager dans la voie de synthèse des purines il ne s'agit pas d'aller synthétiser les périmédiques alors l'obliger à s'engager dans la cette voie là et bien ça va lui permettre de réagir avec quoi ? de réagir avec une glutamine la glutamine la glutamine généralement c'est un fournisseur de fonction comme on en a dit c'est-à-dire des glutamines qui possèdent une fonction 1H2 donc c'est un fournisseur de la glutamine donc la glutamine va céder son groupement 1H2 sur le ribose le groupement en H2 va se fixer ici avec donc le départ d'un pyrophosphate et la glutamine se transforme en glutamate puisque la glutamine est un dérivé de l'acide voici donc ce qui se passe la glutamine a cédé son groupement en H2 qui s'est fixé sur le carbone imprime ici et les deux phosphates sont partis avec un départ de pyrophosphate le produit de la réaction s'appelle phosphoribosine amine le deuxième la deuxième étape a fermé la synthèse donc phosphoribosine amine grâce à quoi ? grâce à une enzyme qu'on appelle l'amido phosphoribosine transférale amido en fait c'est pas juste dire amido on veut dire amino ça c'est un bon temps amine c'est pas amine mais la première appellation a été ainsi faite amido et dans les bouquins on traîne encore amido sauf qu'elle fait référence je lui parle d'amino donc moi je donne les deux soit amino soit amido donc l'enzyme s'appelle amino phosphoribosine transférase voilà la deuxième étape fondamentale pourquoi ? parce qu'elle engage le PRP dans la voie de la pyrénosynthèse il n'a plus le choix d'accord ? c'est une étape d'engagement étape d'engagement qui permet de fixer un moment à l'H2 synthétiser la phosphoribosine amine sous l'action de l'amido phosphoribosine transférale et ça c'est une enzyme capitale parce que c'est une enzyme de contrôle également c'est une enzyme allostique de contrôle et de régulation une dernière chose que l'on peut dire à propos de cette deuxième réaction d'engagement dans la voie de la biosynthèse des pyrénes c'est que vous venez d'ajouter uniquement un H2 et au cours de cette étape en fait qu'est-ce que vous avez créé ? vous avez introduit déjà la liaison en glycosine dans la deuxième étape vous avez construit déjà la liaison entre le ribose et la base ne perdez pas de vue que la liaison c'était entre la dose de l'hérosa que vous avez rappelé et et l'or par un individu de l'or et on a créé du coup la liaison aux idées voilà voilà ces deux réactions fondamentales qui démarrent la synthèse et qui sont le siège de régulation alors la suite des événements bien sûr consistera en dix autres et dix autres réactions à inclure les dix ans de l'un bon c'est ça qu'ils ont c'est ça qu'ils ont c'est ça qu'ils ont une molécule dans laquelle vous avez l'oribose la phosphate et un dérivé purique vous reconnaissez ? l'hypoxantine un seul oxyde hypoxantine donc vous venez de synthétiser quoi ? l'IMP très bien l'acide inosinique ou IMP voilà donc le résultat de la purinosynthèse à la part à la part de les synthétiser ici le noyau avec un mouvement oxydeau synthétisé vous avez synthétisé ici la l'hypoxantine dans ce nucléotide autrement dit voici le premier nucléotide qui vient d'être synthétisé par la purinosynthèse de nouveau c'est l'IMP alors ceci étant dit évidemment je vais rappeler que la synthèse c'était dans le programme et ça vous le savez je vais rappeler également que la synthèse nécessite du ribose la synthèse nécessite l'apport pardon de ribose 5-mphosphate qui provient du métabolisme des glucides et donc ce ribose 5-mphosphate est activé en PRPP pour la synthèse nucléotide vous voyez que les deux métabolismes peuvent être corrélés et sont régulés en même temps ce qu'on peut dire également c'est que dès le début dès le début de la synthèse vous avez ramené quoi ? vous avez ramené vous avez formé ou utilisé plutôt un PRPP c'est-à-dire le ribose activé agit dès le départ intervient dès le départ et dès le départ vous avez formé vous avez formé la liaison n-osidique et ce que vous avez fait après donc ça c'est au départ et donc la suite c'est quoi ? c'est que vous avez apporté un certain nombre de précurseurs afin d'apporter les différents atomes du glycocole de la glutamine l'aspartame CO2 et formine donc sont utilisés comme précurseurs pour synthétiser l'IMP la liste c'est réellement ça les précurseurs mais il faut vous rappeler tout de même qu'apporte chaque précurseur et ça vous devez le savoir je viens de vous montrer que la glutamine apporte l'azote numéro 9 et les autres atomes d'azote alors par quoi sont-ils apportés ? et bien la glutamine va apporter également l'azote numéro 3 l'aspartate va apporter l'azote numéro 1 le glycocole va apporter l'azote numéro 7 ça ça concerne les azotes maintenant concernant les atomes de carbone le CO2 seule molécule apporte le carbone numéro 6 le glycocole apporte les carbone 4 et 5 et enfin les groupements formine apporte les carbone numéro 2 et 8 formine comprends formine c'est-à-dire qu'on mange avec un atome de carbone formine les atomes de carbone formine se valorent comme ça ils sont apportés à forme complète pour un délité de ce citot-là de l'acide du cétra donc vous pouvez en fissier au cétra voilà un délité de l'acide de l'acide vous voyez que l'acide de l'acide qui est beaucoup de dérivés du folate et une carence en acide folique a des répercussions sur la purinosynthèse des molécules donc voilà donc les différents précurseurs à connaître des acides aminés vous voyez aspartate glycocole dérivés de l'acide aminé mais des molécules comme le CO2 ou formile donc apportées par le tétrahydrofolate c'est un dérivé de l'acide folique donc ça vous devez connaître la synthèse la purinosynthèse qu'on peut ce que je peux dire comment je peux la résumer je peux la résumer pour dire bon c'est hépatine ça apporte un ça départ ça part pardon ça démarre ça démarre avec un ribose activé et en synthétisant directement un nucléot vous ne synthétisez jamais de base vide dans ce métabolisme on parle de métabolisme des purines en fait on ne synthétise pas des bases purines on synthétise directement des nucléos jamais de base vide ce sont des réactions c'est un ensemble de réactions cytoplasmiques qui coûtent cher à la cellule parce que ça ne se voit pas ça n'apparaît pas mais pour synthétiser une molécule d'IMP comme une nucléotide vous avez besoin de 9 ATP c'est énorme pour la cellule c'est une voie métabolique qui coûte cher qui est très coûteuse qui est très coûteuse pour la cellule elle nécessite également du folate un dérivé du folate donc dérivé de la vitamine très utilisée très consommée et je disais que c'est un processus qui est essentiellement hépatique sachant que toutes les cellules savent faire ça savent savent certains tissus le cerveau le lymphocyte et le globule rouge ne savent pas réaliser la plurine synthèse des nouveaux concernant le lymphocyte j'ai trouvé une ambiguïté dans la plupart des bouquins je trouve que les lymphocytes ne font pas je trouvais une ou deux références qui disent que le lymphocyte ne sait faire ça mais généralement dans mes références je trouve que le lymphocyte tout comme le globule rouge au cerveau ne sont pas capables de réaliser la plurine synthèse des nouveaux donc ils dépendent ce sont des organes des tissus enfin des cellules qui dépendent de l'apport exogène ou des voies de récupération comme on va le voir donc c'est une voie qui est complexe tout de même au couteux mais c'est une voie principale c'est la voie principale elle est préférée c'est la voie préférée au niveau de la cellule voilà comment je peux résumer cette première partie de la plurine synthèse mais ça ne s'arrête pas là on vient de former l'INP 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 en fait c'est une l'INP linoïde le mur limite il est comme un biotique on le retrouve essentiellement du mal donc l'INP l'INP c'est un l'INP biotique donc il ne doit pas se qualifier une et c'est lui qui va permettre ça s'appelle des autres biologues, j'ai besoin de vous dire qu'il contient des bases uniques, desquelles ? Là, les bonnes, là les bases, là les lignes, 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 là les lignes. Et puis après, ce n'est pas ce nucléotide naturel. Donc, la suite des événements, c'est comment faire les nucléotides qui contiennent adénine et guanine. La suite de la pyrinosynthèse va nous le montrer. Alors, première réaction, d'abord, ça se passe, d'abord, première information, ça se passe au niveau de la mitochondrie. C'est un processus mitochondrial qui va partir de l'IM. L'IM va permettre la synthèse de l'IM en deux étapes. Réaction simple. La première étape consistera à rajouter, à faire réagir l'aspartate, l'acide aspartique ou aspartate. L'acide aspartique, comme la glutamine, apporte quoi ? Apporte un groupement NH2. L'aspartate apporte toujours un groupement NH2. Et d'abord, tout l'aspartate va réagir sur l'IMP pour former ce qu'on appelle un complète, enfin, une amigouille, qu'on appelle adénilosuccinate. Adénilosuccinate. Alors, grâce à quelle enzyme ? L'adénilosuccinate synthétase. Adénilosuccinate synthétase. Vous créez une liaison avec l'azote, une liaison entre un carbone et l'azote, j'ai besoin de l'énergie. L'énergie est fournie par le GPP. Quand le GPP s'hydrolyse en GPP, il libère cette énergie nécessaire pour faire la liaison entre l'IMP et l'aspartate. Et qu'on appelle une adénilos succès. On est arrivé. Deuxième état. Voilà. Le GPP, par exemple, ne laissons que le groupement NH2 sur la molécule. Et donc, transformer l'IMP en AM. Voici donc la molécule d'AMP contenant l'ADN comme une base de vérité naturelle, importante. Et qui peut, évidemment, donc, subir après, donc, à la suite, l'AMP qui se transformait en ADP. Et voici comment se fait la synthèse de l'AMP, en tout cas, la synthèse de l'AMP, la suite de la loi de l'ADN pour montrer que la synthèse d'ADN nécessite le GPP. L'AMP, la synthèse de l'AMP. Voici pour la formation mitochondrial de l'AMP. Il nous reste à voir pendant ce temps le GMP. Alors, le GMP va se former en partie de deux réactions également. Cinq. Deux réactions. Première réaction consistera, donc, d'abord, à oxyder l'INP en XNP. L'INP contenant l'hypoxantile. L'hypoxantile peut s'oxyder en XNP. L'hypoxantile, c'est un seul oxyde. L'hypoxantile, c'est deux oxydes. Donc, c'est une oxydation. Donc, on va oxyder l'INP en XNP grâce à quoi ? Grâce à une INP déshydrogénale. L'oxydation, c'est une déshydrogénation. Donc, là-ci, ça s'appelle déshydrogénale. C'est toute déshydrogénale, mais c'est ici, c'est un autre facteur, que ce soit NAD ou FAD. Ici, c'est le NAD+, qui est réduit en NADH plus H+. Donc, on dit l'INP sur C dans XNP. Le NAD plus est réduit en NADH. Et si on s'enlève à regarder la structure du NAD, dans le NAD, il y a déjà la nicotinamine adénine d'inubléotide. Le NAD, déjà, c'est un nucléotide. Donc, vous voyez que les nucléotides, que ce soit ATP ou GTP, ne sont pas uniquement utiles pour la synthèse des ARN, et les ARN. Et vous voyez, ça joue le rôle également du biotide. Et vous voyez qu'on vient d'installer sur les biotides pour pouvoir s'enlève les autres facteurs. En tout cas, le premier état nécessite une oxydation anti-arvée au moyen de l'INP deshydrogénales. Le deuxième état, vous oxydez. N'oubliez pas que dans la colonie, il y a un mouvement à l'H2. Et le donneur au mouvement à l'H2, encore une fois, dans nos cellules, chez les manusiaires, c'est la glutamine. La glutamine va donner sa fonction à l'H2 pour fixer un mouvement à l'H2 sur la glutamine. La glutamine se transforme à l'H2, notamment. Et la voiline monophosphate est synthétisée grâce à la GLP synthétique. Alors, au passage, vous avez synthétisé une liaison carbone-physol. Liaison carbone-physol. Liaison carbone-physol. Vous avez besoin d'énergie. Et l'énergie est apportée ici par l'hydrolyse de l'ADP en AMP plus PPD. Qui signifie pas en ADP plus PPD. Qui signifie en ADP plus PPD. Qui signifie en AMP plus PPD. Ça, c'est de la bio-inamédie à part. Et vous voyez que le GLP qui vient d'être synthétisé par une succession de fonctionnalités va donner le GLP. Et vous voyez, de cette manière, ce qui est transparente, que la synthèse de GLP a besoin de GLP. Tout à l'heure, c'était également croisé. L'un a besoin de l'autre. L'un a besoin de l'autre. Vous comprenez que la synthèse de ces nucléotides de GLP doit être finalement contrôlée pour que les nucléotides soient présents en tant que déclimation. Voilà. La fin de la voie et nos jours. Comment se passe donc la formation des nucléotides à partir d'un précurseur commun, formé pour l'ALP, le GLP, qui contient les barrières et les nucléotides importants que j'ai introduits aux nucléotides. Ça, c'était la voie des nouveaux. Et je dis que c'était la principale voie. Alors... ... ... ...